Il nous manque l'élément de décor principal. OK, c'est le moment, c'est le moment. Vas-y, Thomas, inaugure la deuxième saison. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de... Pas grave, on y va. Vas-y, Thomas, attention. Et saison... 2! Félicitations pour les effets, ma foi. Pourquoi t'es pas excité de la saison 2? Mais non, je suis excité de la saison 2. T'es tellement excité que tu t'es déguisé en studio de qu'est-ce qui se passe. Oui, bon, ça, c'est un petit problème. J'avais pas réalisé, j'avais oublié complètement de quoi avait l'air notre décor, puis je me suis déguisé. en décor. Regardez, je vais me fondre dans le décor complètement. Ah, Rachel, où est Olivier? Mais je ne peux pas faire l'émission seule. Ça, cette blague est tellement folle. C'est bon, c'est excellent. Alors, bienvenue, saison 2. C'est incroyable, parce qu'on le voit, il y a tout plein de séries qui ne sont jamais renouvelées. Ils doivent juste faire des saisons plus courtes. Ben oui, d'une part. Mais aussi, le truc, je crois, c'est d'avoir un budget très faible. Et donc, conséquemment, on se fait renouveler. Ça fonctionne bien, ça. On se fait renouveler. C'est ça, le truc. Saison 2. Ça passe vite. Hein? Qui tu voudrais remercier? Je veux remercier tous ceux qui ont cru en nous. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu. Exact. Il n'y a personne qui a cru en nous. Tu sais, on... C'est quoi qui est écrit sur le gémeau? Pardon? C'est quoi qui est écrit sur le gémeau? Ah! Ce qui est écrit sur le gémeau. Meilleure série ou spéciale d'affaires publiques? T'as pris d'où ça? Bon, après, c'est écrit découverte, mais... Déc... Découverte. C'est ça qui arrive. Comme dans On est le podcast découverte de l'année. Oui. Ce qui est poche, c'est qu'on essaie à chaque épisode de monter le niveau. Et là, on commence la saison 2 avec quelque chose en moins, parce qu'on n'a plus de jingle. Ah! Les avocats ne voulaient pas qu'on utilise la touche. Parle-moi pas de ça. On n'a tellement pas de budget qu'on n'est pas capable de débloquer les droits d'auteur pour la chanson démon du Yamaha PSSF 30. Non, mais tu sais quoi? C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont musiciens ou qui sont capables de faire un jingle simple. Envoyez-nous ça. Je ne sais pas. Appel à l'aide. Très bonne idée. En attendant. Oui, attends, j'ai chaud. J'ai peut-être quelque chose pour toi, toutefois. Attends. Oh! Elle l'a faite! Attends. Moi, je lance le jingle, puis elle, elle sort avec ce chandail-là. Yes! Je pensais que c'était impressionnant avec le jingle, mais c'est incroyable. Yes! Mesdames et messieurs, oui, en primeur aujourd'hui, je suis comme toute poignée dans mon fil. Il va y avoir un lien qui va apparaître quelque part dans l'écran pour regarder le making-of de ce T-shirt. On a eu beaucoup de fun au bureau à faire ça. Ça va être sur notre TikTok sinon. C'est Matane-Condor, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de crevettes, et on était très mêlés dans notre géographie, puisqu'on parle de crevettes de Matane, mais ils ne sont pas pêchés à Matane, non, non, non. Et donc, voilà. Quand tu dis «on était très mêlés » dans notre géographie. Quand je dis «on était très mêlés », c'est collectivement, là. Non, non, non. Excluses-tu vraiment la personne qui parle ou tu ne fais que m'inclure elle? Qu'inclure. C'est cool, hein? Il est écoeurant. Oui, hein? Je suis tellement content. Cette idée-là, Matane-Côte-Nord sur un T-shirt, ça vient d'un commentaire du public. De Ton Boy Max. De Ton Boy Max, animateur au 91.9 Sport, qui est un fier nord-côtier lui-même. Si je ne m'abuse, Max vient de Port-Quartier et il nous a recommandé en commentaire «Matane-Côte-Nord, mettez ça sur un T-shirt. » Eh bien, Max, c'est fait. Mathieu qui est tout croche, m'avertit-on. J'utilise Mathieu pour pas que mes cheveux soient tout croches. J'ai tout le temps un problème avec ton casque. J'ai un problème en général, on pourrait dire. Est-ce que tu commences encore? Oui! Parce que, visiblement, ça a fonctionné dans la première saison. Oh, par quoi! Ne changeons pas les traditions gagnantes. Tu dis qu'on poursuit dans la tradition, mais là, je pense que je vais briser un peu la tradition parce qu'Olivier, aujourd'hui, c'est moi qui parle de sport. Impossible! Oui, c'est ma nouvelle passion. Je savais-tu dit que c'était ma nouvelle passion? Le sport, pas en pratiquer, ça, ça va, mais regarder le sport. Le sport féminin. Bon, c'est ça. C'est ça. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai regardé autant de matchs de sport que dans l'ensemble de ma vie. Et c'est parce qu'il y a un essor formidable des sports féminins. T'as vu ça passer quand même? Ben oui. Tu sens que c'est dans l'air. Ben oui, oui, oui. Non, non, 100%. Effectivement, d'une part, la nouvelle ligue de hockey féminine professionnelle n'est pas juste au Canada, là, en Amérique du Nord. Oui. Il y a une équipe à Montréal. Mais là, tu vas me parler de la game de basket, là. Ben là, c'est sûr qu'on va parler de la game de basket, parce que, comme moi qui n'ai jamais vraiment regardé les sports, cette semaine, j'ai regardé des highlights d'une game de basketball, comme qui suis-je devenue? Ça, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé, parce qu'avant, tu sais, j'écoutais les finales de FIFA pour manger des nachos, tu sais. Alors, dirais-tu que ça concorde avec le cadran social? C'est quoi, ça peut-tu nous expliquer ça rapidement? Non, 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 on va pas là-dedans, c'est pas trop compliqué. Bourdieu, c'est que... Julia a lu Bourdieu. Non, non, non. D'ailleurs, tu sais, comme, oui, il y a la création de la LPHF, la fameuse ligue féminine de hockey, mais les audiences sont en hausse dans tous les sports féminins, à peu près dans tous les gros événements sportifs féminins. Et si on se fie aux prédictions de la firme Deloitte, le sport féminin va générer 1,3 milliards mondialement en 2024. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est 300 % de plus qu'en 2021. Donc là, comme, augmentation évidente. Comparaison avec le sport féminin à l'interne. Tu iras pas comparer, mettons, avec le sport masculin. Tu vas pas me dire combien le sport masculin apporte. Mais c'est ça, parce qu'il faut mettre tout ça en perspective. Les sports féminins reçoivent quand même seulement 15 % de la couverture médiatique sportive et à peine plus de 1 % des commandites. Et là, tu sais, comme on parle même pas des salaires, j'ai tombé sur des chiffres qui sont assez hallucinants. Rocky the Mountain Lion, qui est la mascotte des Nuggets de Denver, une équipe de la NBA, gagne combien, tu penses? Plus d'argent que les filles de la WWE NBA. Combien tu penses? Rocky the Mountain Lion. J'en ai aucune idée, un demi-million. 625 000 $ par année. Carrière à exploiter, visiblement, être mascotte. Mais non, mais c'est beaucoup moins d'années d'études que pour devenir chirurgien. Bien, on s'entend. On en va explorer à la maison. Voilà. La joueuse la mieux payée de la WNBA, Jackie Young, 252 000 $ par année. C'est plus de deux fois moins, là. Oui, oui, OK. Puis, tu sais, on peut prendre l'exemple du hockey, là. Le salaire moyen dans la nouvelle ligue féminine de hockey professionnelle, c'est 55 000 $. Et le salaire minimum d'un joueur dans la ligue nationale de hockey, c'est 750 000 $. Effectivement. Plus de 13 fois plus, quand même. Oui, oui. Mais les filles sont satisfaites, eux aussi, d'avoir une ligue dans laquelle elles peuvent être rémunérées. Bien sûr, bien sûr. Pour pratiquer leur sport, alors qu'avant, elles devaient faire comme Maurice Richard, c'est-à-dire déménager la journée d'un match ou avoir des jobs d'été, travailler pour la battre au Moulson. C'est-tu vrai que Maurice Richard faisait ça? Bien, Maurice Richard, une des minutes du patrimoine les plus célèbres, c'est que déménager, une journée, et en soirée, il est allé marquer 5 buts puis 3 passes. Non, bien non. L'idole d'un peuple. Mais aussi, les gars... Moi, si je déménage, je prends comme 2 semaines de congé. Les gars, jusque dans les années... Oui, c'est ça. C'était un autre dossier. Mais ça... Sauf que les gars, jusque dans les années 50, 60, je ne sais plus jusqu'à quand, mais ils travaillaient l'été souvent pour Moulson comme livreurs de bières parce que leur salaire de joueur de hockey n'était pas suffisant. Oui, parce que l'explosion des salaires des hommes aussi, c'est relativement récent. Mais tu sais, tu as parlé des audiences, tu as ouvert la porte, je me permets d'y entrer parce que c'est intéressant... Des codes d'écoute. Oui, des codes d'écoute. Ça aussi, ça tend à changer. Juste récemment, justement, cette fameuse ligue de hockey professionnelle féminine. L'équipe de Montréal va remplir le Centre Bell bientôt. Bien oui. C'est quand même pas rien. Puis je veux dire, les billets se sont envolés. C'est super populaire. Et là, basketball. Basketball. Parce que lundi dernier, attention là, juste comme vraiment, tiens-toi bien, attache ta tue, qui tient déjà comme moyen. Mais non, mais tu es super bien grâce à mon casse d'écoute, là. Est-ce que tu voudrais aussi que j'attache ma chemise pour me fondre dans le décor? Olivier... C'est une blague. Lundi dernier, 16,1 millions de téléspectateurs, on parle de presque le double de la population du Québec, là, ont regardé s'affronter LSU et Iowa dans la partie de basketball collégiale féminin la plus regardée de tous les temps. 16,1 millions, je m'excuse. Ça, c'est des universités, là. C'est des universités... Tu sais, il y a comme des joueurs de vedette, là, Angel Rees, Caitlin Clark. Maintenant, moi, je connais ça, là. Je suis comme, attention, parce que la défense de LSU, comme, aurait vraiment pu... Là, c'est rendu que je parle comme ça. Le sport féminin a fait ça. Je ne sais pas si c'est parti. Juste pour mettre les chiffres en perspective, là, 16,1 millions. Un match de saison régulière de la NBA, c'est 1,7 millions de téléspectateurs. Oui, oui, oui. Et pourquoi, donc? Parce que c'était la finale? Ça a été hyper médiatisé. C'était comme un match revanche. Il y avait beaucoup, tu sais, d'engouement. C'est les deux des meilleures joueuses qui s'affrontaient pour une deuxième fois. Ce dont on peut de moins en moins parler, c'est la nature, tu sais, comme moins divertissante du sport féminin. Parce que, pour vrai, pour avoir regardé les highlights de Caitlin Clark dans ce match-là, c'est juste hallucinant, le niveau de ces joueuses-là. Tu sais, comme vraiment, tu as des célébrités, des gens de Travis Scott, là, qui sont dans les gradins, qui regardent ces games-là. Il y a un réel engouement. Ça fait que, tu sais, ça tend à changer. Même, financièrement, c'est de plus en plus intéressant pour les femmes de faire des sports féminins. Le vent est en train de tourner. Super intéressant. Est-ce que ça veut dire, donc, que tu vas te mettre à un sport quelconque, Julia? Euh... Non. Non, non, non. Ça, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Tu vas au gym? Tu joues au squash? Bon, là, révèle pas tous mes secrets, mais oui. Il ne faut pas qu'on parle trop de ta vie personnelle. Il ne faut pas révéler que je suis comme une joueuse extraordinaire de squash. Ah oui, hein? Oui, c'est vrai. Le squash. Les gens savent. Parfait. Julia, comment appellerais-tu la génération à laquelle tu... Bien, à laquelle on, à laquelle tu appartiens? Non, non, non. Moi, c'est la génération zen. Non. Oui. Non, non, désolée, Julia, c'est la génération anxieuse. N'importe quoi. C'est le titre d'un livre de Jonathan Haidt qui est paru la semaine dernière. C'est un professeur de psychologie sociale et d'éthique à l'Université de New York. OK. Un penseur ultra-réputé. Ses conférences TED génèrent des millions de visionnements. Ses livres, c'est des best-sellers. Vraiment considérés comme un des penseurs très influents présentement. Il a produit aussi un long papier dans The Atlantic il y a comme trois semaines qui résumait un peu la thèse de son livre. Sa thèse, c'est la suivante. Il s'est passé quelque chose au début de la décennie 2010 qui a fait que les adolescents se sont mis à aller très mal de façon subite. Attends, c'est comme un genre de cataclysme. Il s'est passé quelque chose. Quoi? Il s'est passé quelque chose. Les taux de dépression et d'anxiété qui étaient stables dans les années 2000 ont grippé, et là, ce sont des chiffres américains, ont grippé de 50 % entre 2010 et 2019. Le taux de suicide chez les jeunes de 10 à 19 ans a grimpé de 48 % pendant la même période. Et si on regarde juste les filles de 10 à 14 ans, c'est une augmentation de 131 %. La solitude et l'absence d'amis ont augmenté significativement à partir de 2012. Les notes à l'école, en lecture et en mathématiques, qui montaient de façon lente mais stable depuis des décennies, se sont mis à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2010, Julia, qui aurait altéré le développement des adolescents et empiré leur santé mentale? C'est l'arrivée d'Instagram. C'est pas loin. C'est-tu ça? C'est pas loin, en fait. D'ailleurs, je l'ai donné à Rachel, alors que c'était un élément de décor dont je voulais me servir pour appuyer mon propos. C'est le téléphone intelligent. Ah, ben oui. Mais non, mais c'est correct. En 2010, Rachel, elle se le fait pour venir te le porter en retard. Thanks pour le punch, mais non, mais c'est de ma faute. Oui, le téléphone intelligent. En 2010? Non, mais attends. Le iPhone est arrivé en 2007. Oui, c'est ça. L'App Store en 2008. L'Internet à haute vitesse a gagné du terrain. Et là, tranquillement, les réseaux sociaux ont pris le virage mobile, dont Instagram, qui est né en 2010. Et là, à partir de ce moment-là, les adolescents sont devenus capables de se connecter en tout temps, partout, sur des réseaux sociaux qui ont été conçus pour créer une forme de dépendance. On disait beaucoup, ça nous connecte. C'est comme, on peut être encore plus connecté, avoir encore plus de relations. Oui. Puis ce mythe-là s'effondre un peu, là. Mais complètement. Ce que Jonathan Haidt dit, qu'est-ce qui fait que l'enfance et l'adolescence sont réussis et permettent à une personne de devenir un humain, un adulte compétent? Et c'est quand on s'attarde à ça qu'on comprend pourquoi le téléphone a autant altéré le développement. Oui, besoin de socialiser, effectivement. Besoin d'apprendre des codes sociaux, de développer des relations avec un petit groupe pour être capable de régler des conflits à petite échelle, pour être capable une fois à l'âge adulte de le faire en vrai. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'avant 2010, les adolescents et les jeunes adultes passaient en moyenne deux heures par jour avec leurs amis. En 2019, c'était réduit de moitié, 67 minutes. En personne. Et là, il y en a qui vont dire, justement, on socialise plus par les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça a autant de valeur? Non, parce qu'on ne voit pas la personne réagir, ce n'est pas en direct, on n'apprend pas les codes sociaux, exactement. Et c'est plus facile, entre guillemets, on travaille moins fort à régler des conflits en ligne. On bloque, on ignore, on change de discussion, alors qu'en personne, ça nécessite un petit peu plus de travail humain. Et l'autre variable importante, c'est la disparition du jeu non surveillé, du jeu libre. C'est une tendance qui s'est amorcée dans les années 80. Les parents couvaient un peu plus leurs enfants. Sauf que l'iPhone et les écrans, ça a été le clou dans le cercueil. Pour les parents, c'était une façon d'avoir leurs enfants en sécurité, alors que c'est essentiel pour les enfants de jouer seuls, de prendre des risques et donc d'être capables d'évaluer leur rapport aux risques, d'être capables de se gérer entre eux, de s'autoresponsabiliser. Et tout ça, ça a disparu avec l'arrivée des écrans, des réseaux sociaux, des iPhones. Comme toi, tu joues aux billes dans la ruelle. Joues aux billes dans la ruelle, joues au hockey dans la rue. Tu joues au sexo avec le bâton, comme au Moyen-Ange. Kick la cacane, la tag, la cachette. Oui, vous, kicker des bouteilles, vous étiez de cette époque-là. On allait au parc. Ou on Snapchatait. Voilà, exactement. Non, je ne suis pas si jeune que ça. Mais non, mais moi, je suis dans ta génération, de toute façon. Non, non, non. Combien t'as de notifications par jour, tu penses? Ah, mon Dieu, pour vrai, une centaine. Mais c'est aussi extrêmement populaire, comme en ligne et tout ça. Voilà, exactement. Un ado moyen aurait 237 notifications par jour, 15 par heure d'éveil, selon une étude. C'est moins que la moyenne, finalement. Et donc, ça a des conséquences significatives. On a parlé tantôt de la dépression et tout, mais l'attention est fragmentée, apprentissage troublé, ça crée de la dépendance et ça fait qu'il y a une augmentation significative de ceux qui pensent que la vie n'a pas de sens. Ah, wow! Donc, lui, son analyse, c'est de dire que cette enfance-là qui est liée au cellulaire, ça ralentit le développement vers l'âge adulte, ça crée des ados malades et on a besoin d'une correction culturelle dramatique et immédiate. Wow! Il propose pas de téléphone intelligent avant 14 ans, pas de réseaux sociaux avant 16, pas de cellulaire à l'école et plus d'indépendance de jeux non-supervisés et de responsabilité dans le vrai monde. Mais là, ça va créer un fossé entre ceux qui ont du temps d'écran, puis qui sont sur Snapchat, Instagram, puis ceux qui sont là à jouer à Kiklakakane dans la ruelle. Mais c'est surtout difficile de dire à ton enfant, va jouer à Kiklakakane, quand tout le reste de l'école est sur Snapchat. Donc, il dit qu'il faut prendre des décisions de façon collective. Il appelle les politiciens à gérer cette question-là. Mais il dit que ça peut se faire aussi au niveau de l'école, voire même au niveau d'un groupe de parents, tu sais, les parents d'amis, qui ensemble décident, OK, pas de téléphone ou pas de téléphone jusqu'à telle heure. Mais il dit qu'il faut faire ça rapidement parce que les conséquences sont très grandes sur cette jeunesse-là. Et puis, tu sais quoi, petite statistique en terminant? Roaster ma génération encore, là, vas-y. Non, 58 % des jeunes préfèrent rêver dans un monde où les réseaux sociaux n'existent pas. Wow! Mais ils attendent que le groupe bouge. Ils sont là parce que tout le monde est là. Ouais, bien, c'est déprimant. Déprimant, hein? Quand même. Bien, as-tu une petite nouvelle joyeuse pour nous balancer ça? Non, mais j'ai une nouvelle de l'ordre un peu du scandale. Je voulais te parler de l'affaire Ronna McDaniel. Quoi? Ah! J'ai suivi ça, là, comme si je mangeais des chips. Le 22 mars dernier, la chaîne de télévision américaine NBC News embauchait, à titre d'analyste politique, Ronna McDaniel, ex-présidente du Comité national républicain, elle l'a été de 2017 à 2024. Seulement quatre jours plus tard. OK. Quatre jours plus tard. NBC mettait fin à son contrat au terme d'une chicane très publique au sein de NBC News qui, je crois, font la peine qu'on s'y attend parce qu'elle parle d'un des gros enjeux des journalistes américains actuellement face à Trump. Tu le sais, ça arrive très souvent que des ex-politiciens, ex-conseillers, tout ça, se prononcent dans des émissions d'information. Tu sais, t'as des panels politiques à Radio-Canada. Oui, oui. Les ex. Le club des ex. Les mordus, oui. Ça s'appelle plus que le club des ex. Les mordus politiques, Sébastien Bovet à tous les jours à RDI. Vous de la même génération. Oui, oui, OK. Ou t'as des gens de plusieurs horizons politiques. J'adore le point. Dans le cas des mordus, t'as une ex du NPD, une ex libérale, un ex du PQ, un ex… Bref, qui ont comme leur vision de l'actualité. Ça, ça arrive très souvent à NBC. C'est aussi le cas, comme dans toutes les chaînes d'information. Alors, qu'est-ce qui a choqué dans l'affaire Ronald McDaniel? Parce que là, ça a vraiment fait un scandale au point où il y a des stars de la chaîne, des animateurs qui se sont prononcés en onde contre l'embauche de Ronald McDaniel. Imagine, t'as Rachel Maddow, une des stars de la chaîne, qui dit en onde, « Je suis contre la décision de mes patrons d'avoir embauché Ronald McDaniel comme analyse politique. » L'enjeu, c'est que Ronald McDaniel, comme plusieurs ex-membres et membres de l'entourage de Donald Trump, fait partie de ces personnages politiques très controversés qui ont activement participé à diffuser la théorie du complot selon laquelle l'élection de 2020 était volée. Tout ce mensonge qui a mené au 6 janvier à l'insurrection au Capitole, qui a créé un genre de... Un mensonge, une thèse qui a été démentie. Oui, oui, largement démentie. Puis même Ronald McDaniel a dit comme, « Oui, oui, j'ai dit ça pendant des années, mais maintenant, j'avoue, non, c'est correct. » Mais est-ce qu'elle a dit « J'y croyais pas vraiment? » Ce qu'elle a dit, puis c'est vraiment intéressant, parce que c'était en entrevue sur la chaîne où elle venait d'être embauchée, elle a dit, « You have to take one for the team. » C'est ça qu'elle a dit, mot pour mot. Tu sais, des fois, tu crois pas vraiment en ce que tu dis, mais puisque t'es dans le parti, bien, il faut que tu le dises. Puis les gens ont dit, « Bien, donc, t'admets avoir menti. Qu'est-ce qui nous dit que tu vas pas mentir encore? » Ça a comme ajouté une couche. Puis ce qui a ajouté une autre couche aussi, c'est qu'elle avait déjà traité les journalistes de NBC News de... Est-ce que c'est le temps de Lavadro? C'est Laure de Lavadro, excuse-moi. Je sais pas si on l'entend. Je sais bien, là, mais... Ronald McDonald avait aussi dit que tous les journalistes de NBC étaient des propagandistes. Donc, c'est sûr qu'il accueillait peut-être pas les bras ouverts. Mais ça part d'un problème vraiment intéressant parce que comment tu fais, quand t'es une chaîne d'information, pour couvrir Donald Trump, qui a quand même comme 75 millions d'adeptes, là, sans relayer ses mensonges? C'est tellement difficile dans l'instantanéité dans laquelle on est. Comment tu fais? Tu sais, je pense qu'il y avait des grands médias comme Washington Post et compagnie qui, pendant un bout de temps, essayaient de fact-checking, de vérifier chacune de ses affirmations. Mais dans l'ère dans laquelle on est, et avec un politicien comme Trump qui dit des choses qui, parfois, s'accordent très difficilement avec le réel, et la quantité de fausses informations qu'il peut véhiculer dans un seul point de presse, comment est-ce qu'on fait? On ne peut pas, en tant que journaliste, on ne peut pas faire comme, OK, laissez-moi trois heures, je vais traiter tout ce qui vient d'être dit et vous dire toutes les vraies choses qu'il a dites, mais aussi vous nuancer chacun des mensonges qu'il nous a balancés par la tête. Mais imagine-le, si t'as, sur ton panel politique, un membre du Parti démocrate n'est pas quelqu'un de la gang de Trump. Puis c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui était à l'intérieur, qui peut nous expliquer comment ça fonctionne, comment le Parti fonctionne. Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Mais est-elle vraiment réformée? C'est ça. Ils ne savent pas comment le faire parce que, bon, c'est presque, parfois, en tout cas, le choix entre la diversité des voix ou les faits. Tu sais, qu'est-ce qui est plus important dans le journalisme? Qu'est-ce qui prime dans cette époque un peu compliqué? Moi, je dirais les faits, là. Mais c'est... Attends, tu... Mais c'est les deux, là, mais tu sais, les faits, c'est comme la base. La majorité des journalistes se dirait les faits. Sauf qu'il faut aussi savoir que quand on parle de 75 millions d'adeptes, c'est aussi 75 millions de personnes qui peuvent potentiellement écouter ta chaîne de télé et que tu ne veux pas aliéner en... Fait que tu sais, c'est... Mais au-delà des cas d'écoute, c'est juste qu'il faut aussi, effectivement, parler à tout le monde. Il y a une solution que certains avancent qui serait de mettre des trumpistes non pas comme analystes, qui est presque une position d'experts, là, qui commande un peu de respect de ça, mais plutôt comme des gens qui viennent ponctuellement et qu'on peut fact-checker par la suite. Ou faites le club des ex, vu que le concept est désormais libre. Mordu de politique, quoi. Faites un mordu de politique en assumant que la personne à gauche, elle vient du parti... Mais c'est ce qu'il voulait faire avec Ronald McDaniel. Quand je dis à gauche, dans l'écran, là... C'est ce qu'il voulait faire avec Ronald McDaniel. OK. C'est la mettre sur des panels avec d'autres... Mais qu'est-ce qui arrive si tu as quelqu'un qui dit quelque chose de vrai... Oui, puis l'autre à côté... Et quelque chose qui dit quelque chose de faux. Oui. Et la même valeur est accordée aux deux paroles. Faux. Voilà. Julia. Oh oui. Il y a panique dans les champs. Ici au Québec. Oui, oui. Dans le sud du Québec. Une autre panique. Dans le sud... Le sud, Julia. Par rapport à Matane. On est où? Oh non. On devrait également, dans le dos de ce t-shirt-là, s'imprimer jusqu'à... La carte du Québec, toi. En tout cas. OK. L'Union des producteurs agricoles et le ministre de l'Agriculture du Québec s'inquiètent de voir débarquer des éoliennes dans nos champs. Monsieur La Forest, c'est ça, c'est le nom? La Montagne. La Montagne. Il y en a un nom qui s'appelle La Forest. Oui, oui. Mais lui, c'est la montagne. S'inquiète de voir débarquer des éoliennes dans nos champs. Ils disent aux promoteurs de projets d'éoliennes, allez ailleurs, s'il vous plaît. Alors, je t'explique. Ailleurs que dans le sud du Québec ou ailleurs qu'au Québec? Alors, ailleurs que sur nos terres agricoles, s'il vous plaît. Et là, je t'explique. Au Québec, on a analysé, on s'est rendu compte il y a pas si longtemps, 2022, que c'est la fin des surplus d'électricité qui pointent à l'horizon. En 2027, on n'aura plus de surplus. Qui dit plus de surplus veut dire kiff-kiff, mais peut-être aussi déficit, manque d'électricité. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, il faut faire quelque chose. Le gouvernement via Hydro-Québec veut ajouter 9000 mégawatts à la capacité de production du Québec d'ici 2035. Ça, juste pour te donner un ordre de grandeur. C'est augmenté de 20 % notre capacité de production à peu près. 9000 mégawatts, c'est cinq complexes de la Romaine en 11 ans. Une partie de ce 9000 mégawatts-là, 1500 mégawatts, repose sur des projets d'éoliennes. Ils disent, OK, on a besoin de 1500 mégawatts en éoliennes. Ça, là, t'as donné une idée, c'est 15 fois la superficie de l'Île-de-Montréal en éoliennes. C'est beaucoup. Les projets d'éoliennes, donc, se multiplient dans le sud du Québec. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sud du Québec, Julia? Matane ou non? Ah non, toujours pas. OK. C'est l'essentiel de nos terres agricoles, en fait. Ah oui. Et donc, beaucoup de projets prévoient installer des éoliennes sur des terres agricoles. Et là, les agriculteurs sont tentés, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais ça va pas super bien en agriculture de ce temps-ci. Oui, oui. Genre mondialement en agriculture. Mondialement, et au Québec aussi. Et l'année dernière a été très difficile. Et les prédictions pour cette année sont catastrophiques. Et donc, les agriculteurs sont tentés parce que c'est une espèce de stabilité de revenus. Et c'est même plus rentable que de cultiver. Parce que, selon le directeur général de l'UPA, tu peux toucher pour une éolienne une redevance qui va jusqu'à 35 000 $ par année pour héberger l'éolienne. Alors que pour la même superficie agricole, si tu cultives du maïs ou du soya, selon lui, c'est 2 500 $ que tu fais. Et donc, face aux difficultés qu'ils vivent, parce qu'on l'a vu, il y a des manifestations dans plusieurs régions présentement, plusieurs régions du Québec depuis quelques semaines. Le premier ministre François Legault a même parlé d'une crise dans le secteur de l'agriculture. On prévoit pour 2024 les pires revenus en agriculture au Québec depuis 1938. Ça donne une idée. Bon, il y a plusieurs raisons. L'inflation, la hausse des taux d'intérêts, les événements climatiques extrêmes, la compétition internationale. Bref, ça ne va pas bien. Ça pourrait être une source de revenus intéressante. Sauf que, comme le dit le directeur général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, s'ils veulent implanter ça en zone agricole, ça va être catastrophique, ça va être déstructurant. Le Québec a moins de 2 % de son territoire qui est agricole. Ça fait qu'au Québec, on a le plus petit ratio de surface agricole par habitant parmi les 38 pays de l'OCDE. Donc, il faut, selon lui, protéger ça comme la prunelle de nos yeux. C'est vraiment une tension que je trouve intéressante entre deux secteurs super importants. C'est notre autonomie alimentaire versus notre autonomie énergétique. Ça va être un débat vraiment intéressant. Présentement, il faut hausser significativement la capacité de production d'électricité du Québec. Mais c'est des débats qui se font localement, dans chacune des municipalités concernées, entre les agriculteurs, entre les citoyens, avec les élus. On n'a pas de discussion ouverte au Québec sur cette question-là. Mais je pense que c'est tellement gros que les gens ne comprennent pas. C'est difficile à rentrer ses pieds, c'est difficile de comprendre. Je pense que quand tu mets, pour la première fois, un gros barrage, le monde, c'est quelque chose. Mais là, on va mettre tant d'éoliennes sur tant d'hectares de temps. Je pense que c'est plus compliqué, ça se saisit moins facilement. Oui, mais en même temps, où est-ce qu'on les met, les éoliennes? Comment est-ce qu'on procède? Ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on fait des éoliennes? Il va falloir avoir ce débat-là parce qu'avec l'électrification des transports, la décarbonation de l'économie, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Voilà, c'est un débat qu'il faudra tenir. Wow! C'est ce qui conclut le premier épisode de la deuxième saison de Qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir été là. On vous laisse peut-être sur notre jingle. On n'en a pas de jingle. Oui, je l'ai fait de jouer pendant que tu me présentais le chandail. C'est notre nouveau jingle pour la saison 2. Je déteste ça. Tu n'aimes pas ça? Je déteste ça. S'il vous plaît, quelqu'un à la maison qui nous écoute, trouvez mieux. Il y a mieux, je sais qu'il y a mieux. Je crois en vous. On a besoin d'aide. Bien, j'ai besoin d'aide, visiblement. C'est la fin du premier épisode de la saison 2. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Le gars, il veut vraiment être Gen Z. Je suis 100 % Gen Z. Je vous ai fait un coeur de Gen Z. On se revoit la semaine prochaine. Qui sait peut-être que la semaine prochaine... Parce que là, il y avait des commentaires qu'on n'a pas lus par rapport à... Ah oui, oui, il y a des commentaires. Qui sait peut-être que la semaine prochaine, je vous donnerai des commentaires, des plus de détails sur ma corolla. On a demandé plus de détails sur ma corolla. Non, merci. On a aussi dit, clairement, le meilleur duo de rad. J'ajouterais à ça qu'on est le seul. Oui, exactement. Tout le monde travaille. Je me suis réjouie avant de penser parce qu'il n'y avait pas d'autres. OK. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...